Musique Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club, bonjour Nicolas Et Stéphane, bonjour à tous Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club Nous sommes aujourd'hui dans le parc fermé du Rally de Paris Qu'est-ce que c'est Nicolas que le Rally de Paris ? Enfin, parc fermé, il y a beaucoup beaucoup de monde C'est plutôt ouvert, le Rally de Paris c'est sur deux jours On part de Paris, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Rally de Paris Et ça permet aux gentlemen drivers qui ne sont pas pilotes professionnels De se faire plaisir en toute sérénité Avec leur bolide incroyable, toutes les dernières nouveautés Du moment de pouvoir rouler sur circuit en toute sérénité, en toute sécurité On part d'ici, le Trocadéro Et puis effectivement on fait quelques circuits autour de Paris Alors c'est vrai ce qui est impressionnant, c'est les voitures C'est pas des voitures rarissimes collection, c'est des voitures modernes, actuelles Et quelques voitures anciennes, mais très peu 180 voitures à ce départ du Rally de Paris 2012, c'est incroyable Allez on va faire le tour et vous montrer quelques autos Mais on commence par le sommaire de l'émission Cette semaine dans Fast Club, vous allez assister au combat des chefs C'est au volant de l'Audi RS5 que Thierry Marx et Christian Constant vont se faire cuisiner Slalom et test de freinage seront de la partie Puis vous retrouverez notre Miss France 2009, Chloé Morteau à Las Vegas Elle vous fera découvrir un concept presque inconnu en France, le drive-in Nous resterons sous le soleil américain pour retrouver notre pilote C'est au volant de la Porsche Cayman Air que Romain inaugurera la toute nouvelle piste du Fast Club à Las Vegas Et pour finir, notre journaliste Erwan Maillard vous emmènera dans ce qu'on appelle un self-garage Comprenez par là que vous pouvez faire la vidange de votre voiture vous-même Et donc économiser beaucoup d'argent Fast Club, c'est tout de suite sur W9 Le Fast Club sera présent au rallye de Paris parce que Nicolas, tu vas participer Et avec la McLaren du Fast Club, c'est quelque chose Sobriété, charme et efficacité Stéphane Elle a de la gueule quand même Alors vous savez, c'est une voiture, elle a 10 000 gadgets fabuleux Il y en a un que j'adore, c'est qu'il y a non seulement pas de poignée de porte Il n'y a même pas de bouton, le bouton est complètement caché dans la carrosserie Il n'est pas complètement caché, il n'y a pas de bouton Voilà, alors regardez, on va ouvrir ensemble, j'adore l'ouverture des portes Il faut juste caresser comme ça la voiture et clac Et regardez, hop, ça c'est quand même Alors moi, je suis un môme, ça marche encore Alors juste, c'est pas du tout pratique Mais c'est vrai que ça le fait, c'est impressionnant Allez, vous connaissez les chefs de Top Chef, Thierry Marx et Christian Constant On sait que ce sont d'excellents cuisiniers Sont-ils de bons conducteurs, sont-ils capables d'aller vite ? C'est Nicolas qui va aller les coacher Qui sera le plus rapide entre Thierry Marx et Christian Constant ? Regardez, direction le circuit de l'heure Mesdames, messieurs, Thierry Marx, Christian Constant, messieurs, bonjour Chef, bonjour Ravis de vous avoir dans Fast Club, ça fait très plaisir, franchement Du coup, place au sport, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord Bon, et alors, avec un engin, messieurs, assez surprenant Regardez, elle est juste là Elle a l'air bien élevée comme ça, hein Elle a l'air plutôt chic dans sa livrée grise Confortable Confortable Allez, on pourrait presque dire qu'elle passe inaperçue Messieurs, méfiez-vous de l'eau qui dort L'Audi RS5 Nico, c'est un engin de guerre C'est un engin de guerre avec le moteur de la R8 Un V8 de 450 chevaux On tutoie les 100 000 euros quand même, hein Ah oui Quand même C'est bien, on peut gagner top chef et acheter la voiture Exactement C'est une bonne idée Bon, bah on va y aller alors Attention, mesdames et messieurs Là, on va passer dans un autre tournivers On va voir Thierry Marx et Christian Constant sur le circuit En train d'essayer de maîtriser les 450 chevaux de la voiture Vous regardez là où vous voulez aller et vous regardez loin D'accord Voilà, doucement, on garde le filet de gaz Voilà, vous voyez, là, on est loin de là On est loin de la carrière On va y aller cool le premier tour Ah bah je me sens bien, hein Ah oui, vous me sens bien, bon C'est cool, alors on y va Alors filet de gaz, on continue Il prend d'entrée de jeu le rupteur sur l'accélération Là, ça va, là, ça va vite Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite À fond, à fond, à fond Gaz, gaz, on fait parler les 450 chevaux là Ils sont là, ils sont bien là Même messieurs, Christian Constant est en forme ce matin On s'arrête Allez, on est parti Par contre, je préconiserais juste D'avoir les deux mains à 9h15 Et toujours les deux mains sur le volant Voilà, voilà Là, vous n'attendez pas la fin du premier tour pour y aller, vous Vous allez un peu vite, là Vous allez un peu vite, là, là C'est bon, toujours le regard loin Voilà, 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 Thierry, là, c'est bon Là, ça commence à parler Ouh là 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 Il se referme, celui-ci, il se referme Ça y est, ça crise bien, ça y est, il a fait un beau freinage C'est musclé, hein Oui, c'est vraiment la main de fer dans le grand velours C'était pas mal, hein, c'était bien Ouais, c'était super Non, mais il ne voulait plus s'arrêter, hein Avec Christian, on trouve que vous vous traînez un petit peu Moi, j'étais habité au tractopelle, maintenant, là Oune d'observation, si tu ne sais pas ce que ça veut dire T'as eu des chaleurs à un moment ou pas du tout ? J'ai eu des chaleurs à un moment quand j'écoutais pas Moi, j'en ai eu, hein Moi, j'en ai eu Bon, maintenant, vous êtes chauds Ouais On a l'impression, sur le papier, que Christian Constant est un peu plus... Oui, oui, oui Hein ? Vif Vif Fou Fou Maintenant, nous allons vous opposer avec une épreuve un peu singulière Tout le monde connaît, dans la cuisine, l'oeuvre de Christian Constant Ouais Bon, nous allons vous demander cette fois-ci de ne pas casser des oeufs Vous allez partir en slalom Et vous le voyez, sur les cônes, on a rajouté un oeuf Il va falloir être d'une précision, d'une rapidité d'exécution Pour passer toutes ces portes sans faire tomber le moindre oeuf D'accord ? C'est parti Ré-accélère, ré-accélère, ré-accélère très légèrement Ré-accélère encore, ré-accélère encore, il faut que tu ré-accélères encore Oh là, ça va bien, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, ça va vite, ça va vite Allez, tombé ! Un seul ! Oh, c'est fort ! C'est fort, là, alors là, c'est pas mal, un seul de tombé Allez, Christian Constant, c'est parti Ok, métro, stabilise, ré-accélère légèrement Ré-accélère légèrement, ré-accélère, ré-accélère Ré-accélère, ré-accélère, ré-accélère légèrement Voilà, ré-accélère Ah, il touche, on a été spi-exposé le truc Oh là 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 ! Les dés sont jetés Et alors là, en plus, c'est dans les grandes largeurs Mais ils ont volé, vous avez rien vu Déjà, regardez le chronomètre, le volant Il faut mettre un 9h-1, on peut pas tout faire C'est la victoire de Thierry Marc Et maintenant, il y a le freinage à grande vitesse Ça, c'est technique également Peut-être que Christian Constant peut inverser la tendance Nouvelle épreuve Cette dernière épreuve est sous forme de mort subite Vous allez arriver à 85 kmh 85 Et vous avez quelques mètres Nico va vous donner le top Et il va falloir vous arrêter juste avant le premier cône Ensuite, il y a des œufs tous les 2 mètres Alors, un œuf, deux œufs, trois œufs, quatre œufs Quatre œufs, c'est que vous avez complètement planté votre freinage Parce que voilà Mesdames, Messieurs, Thierry Marc entre Christian Constant Thierry a pris l'avantage pour l'épreuve précédente On va voir Accélère, voilà Stop, stabilise, 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 voilà Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive Non ! 1, 2, 3, 4 ! 3 je suis pas sûr que christian puisse faire mieux parce que ça va très très vite j'ai vraiment enfoncé un genre j'enfonce à la christian c'est à toi 85 km heure respecter le top de nico surtout stabilise stabilise vas-y vas-y stabilise stabilise top il n'y a rien à faire et il est bon il est bon moi j'écrase et pourtant il était au dessus de 85 km heure il a tapé très fort il a tapé très fort allez venez ça fait un match nul via christian n'a pas eu trop peur avec nos chefs ça allait j'ai été rassuré en tout cas je sais christian on peut lui confier des choses parce qu'il est prêt à y aller loin thierry sobre au départ et ensuite il se lâche de philosophie différente mais finalement on arrive au même résultat on vous donnera rendez-vous très bientôt sans doute dans face comme on fera venir peut-être guylaine et jean-françois piège mais je pense que vous êtes de renottes à l'adverser un ouais ouais surtout pour guylaine avec la voiture non 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 ça on la garde allez à très vite dans face comme merci chef à bientôt et merci alors stéphane au rallye de paris cette année il y en a qui annonce carrément la couleur tu remarqueras qu'ils ont des voitures américaines gt c'est superbe on les connaît exuberant exactement ford gt une icône il y en a je te nique ils sont trop c'est génial voilà regardez une petite tête de mort en gros celui-là il annonce la couleur ne m'ennuyer pas exactement je veux rester devant c'est peut-être un esprit américain ça alors direction justement les états unis on va retrouver chloé morto c'est une miss france qu'on adore et qui va nous expliquer qu'aux états unis effectivement on fait beaucoup de choses en voiture surtout las vegas nous on connaît l'achat des hamburgers en driving mais tout le reste il faut savoir qu'ils ont une culture les américains vraiment très proche de l'estomobile le but là bas c'est de pouvoir tout faire sans quitter le siège de sa voiture il déteste marché et en plus il fait un peu de choses à las vegas regardez tout ce qu'on fait en voiture vous allez voir c'est complètement fou cette semaine dans fast club je suis à las vegas et je vais vous parler d'un phénomène ici aux états unis le drive-in qu'est ce que c'est c'est un service au volant donc vous prenez votre voiture et vous allez quelque part pour récupérer quelque chose très simple non là je suis dans le driving de fast food en fait tout ça en france tout le monde connaît on a ça depuis des années vous commandez un guichet vous récupérez à l'autre très simple là aujourd'hui je vais commander une petite limonade c'est pas très simple à que d'arriver à ce moment le ménage c'est la petite limonade mais le phénomène drive-in ne date pas d'hier les premiers sont apparus aux états unis dans les années 30 dès 1933 on pouvait aller voir un film en famille tout en restant dans sa voiture avec les premiers cinémas en plein air en 1960 on compte pas moins de 4000 drive-in à travers les états unis au vu du succès de ce concept les chaînes de fast food ont emboîté le pas dès la fin des années 40 avec la possibilité de commander et repartir avec la nourriture sans jamais avoir à sortir de son véhicule en france après deux essais qui restent air 20 on ne trouve pas à proprement dit de cinéma en plein air en revanche début des années 80 une célèbre chaîne de fast food ouvre ses premiers drives alors quand je vous dis qu'on peut tout faire au volant de sa voiture aux états unis c'est qu'on peut vraiment tout faire même passer récupérer ses médicaments à la pharmacie bon je suis pas malade mais je vais demander de la vitamine c est ce qu'il ya quelqu'un appuie sur le bouton col peut-être en plus c'est pratique c'est ouvert sept jours sur sept nouveau petit test du drive-in alors là en fait j'ai envie d'aller faire un peu de shopping mais j'ai pas d'argent en france vous êtes obligés d'aller au centre ville de trouver une place de parking de vous garer marcher jusqu'à la banque la plus proche vous revenez à votre voiture vous êtes obligés de payer le parking et vous repartez ici pas du tout c'est très simple petit drive-in vous arrivez et c'est comme une banque normale en fait 40 dollars vous pensiez avoir tout vu en matière de drive-in regardez bien vous n'êtes pas au bout de vos surprises vous l'aurez compris aux états unis on peut tout faire à bord de sa voiture je vous passe les drive-in un peu originaux genre ponte funèbre où vous passez avec votre voiture et vous regardez le mort enfin bon plus romantique plus joli le drive-in voilà où on peut se marier de l'été le chapelle comme on dit bon vous passez ici vous arrivez avec votre voiture vous avez les contrats de mariage vous arrivez ici à je t'aime mon amour moi si je t'aime mon amour pas et voilà vous êtes mariés à l'esvégat moi je vous retrouve bientôt dans un autre épisode de face l'homme mesdames messieurs voici celle qui sera la vedette du futur mondial de l'automobile à paris en octobre la furtive i gt alors c'est tout simplement une voiture des records presque effectivement stéphane ce sera tout simplement la voiture électrique la plus rapide du monde et qui sera française française mesdames messieurs alors les caractéristiques techniques font envie tout en carbone 1600 kg 0 à 100 environ 3,5 secondes c'est très très rapide et en plus on aura quatre places on pourra se trimballer en famille tout électrique et tout ça ça sera à découvrir au salon de l'auto à paris en septembre 2012 il n'y a pas beaucoup de sportives françaises alors pour le coup vraiment on peut dérouler le tapis rouge pour cette furtive allez on la verra très très bientôt au mondial d'automobiles en attendant direction Las Vegas romain avec la porsche caïman r dans ses oeuvres dans ses oeuvres c'est parti vous avez récemment vu dans fast club ce porsche caïman r essayé par erwan maillard sur la route cette fois on est sur circuit erwan était tellement emballé par cette voiture il nous a appelé il a dit romain va essayer cette voiture on est allé à la concession porsche de las vegas et la voilà arrivée dans l'écurie du fast club on va commencer par faire un petit tour à l'extérieur de cette voiture au niveau du design porsche c'est lâché ça y est les allemands commencent à copier un peu lamborghini avec ses couleurs un peu extravagantes regardez on a un verre pérido franchement très joli ça lui va vraiment bien un petit côté un peu sport on a des autocollants par rapport au caïman s des jantes de 19 pouces des étriers de frein rouge les autocollants porsche sur les côtés des rétroviseurs noir et un petit aileron à l'arrière ultra sportif c'est pas mal quand on soulève le capot à l'arrière côté moteur ben on voit pas grand chose c'est le principe du porsche caïman on a un moteur central arrière résultat il est caché pour qu'on puisse mettre des bagages quand même un moteur qui développe 330 chevaux 10 chevaux de plus que le porsche caïman s classique un moteur 3 litre 4 pour 1295 kg ça devrait envoyer pas mal sur le circuit Ambiance sport à l'intérieur de ce porsche caïman r un mélange de cuir noir et de plastique vert couleur de la carrosserie moi j'aime beaucoup ils ont enlevé la casquette ici par rapport au caïman s classique donc tout ça pour la faire un petit peu plus racer ils ont gagné un petit peu de poids quand même 55 kg par rapport à la caïman s donc il fallait gratter un petit peu partout à l'intérieur y compris sur les poignets de porte regardez la petite languette rouge c'est comme ça qu'on ouvre la porte ça rappelle les voitures de course alors avant d'aller sur circuit on va écouter le bruit de ce porsche caïman r un bruit plutôt sympa quand on accélère et regardez chez porsche on a un petit bouton sport sport plus ça c'est pour le rendre un petit peu plus performant la boîte de vitesse et les amortisseurs et surtout on a un nouveau bouton bouton peau d'échappement vraiment regarder on appuie dessus et le porsche caïman s se transforme en vrai porsche caïman r on a une boîte pdk à cet rapport alors est-ce que cette boîte est suffisamment sportive pour équiper ce porsche caïman r la réponse tout de suite sur circuit bon c'est pas évidemment une puissance incroyable 330 chevaux on n'est pas collé au siège mais on sent que c'est efficace qu'il ya beaucoup de motricité très bon freinage on peut rentrer assez fort dans le virage par contre c'est bien équilibré donc ça glisse pas beaucoup la voiture est sportive mais pas ultra sportive comme une porsche gt3 quand même je pensais que le caïman r aurait été un peu plus raide en suspension il aurait été un peu meilleur en châssis quand même le moteur central arrière nous permet d'avoir un bon équilibre et beaucoup de motricité en sortie de virage on est dans une voiture à 85 000 dollars donc forcément c'est difficile de la comparer à une ferrari 458 italien qu'en vaut trois fois le prix un peu déçu quand même je pensais avoir une auto beaucoup plus radicale l'auto est très bien mais c'est une petite auto sportive on peut pas la comparer à une porsche gt3 ou à une ferrari la boîte de vitesse à cet rapport pdk est très efficace mais elle pourrait être un petit peu plus sportive d'avoir un petit à coup ça 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 c'est quand même agréable et fast up ça compte voici ici au rallye de paris l'une des voitures les plus extrêmes du marché on dirait une voiture de course mais elle a le droit de rouler sur la route la radicale la voiture la plus radicale de ce rallye de paris effectivement alors ce qui est amusant c'est de voir que la voiture n'a pas de volant effectivement elle est issue directement de la compétition automobile vu qu'il n'y a pas de porte vu qu'il n'y a pas de toit le propriétaire est parti avec le volant ah bah là on peut toujours essayer de la voler c'est pas gagné on va avoir du mal là ça va être exactement alors regardez maintenant on va parler des cabriolets du marché alors un peu moins extrême que celle là parce que là effectivement on va quand même voir rapidement la bugatti verron moins extrême ça c'est sûr alors regardez donc maintenant toutes les nouveautés de ce mois ci du côté des cabriolets il ya beaucoup de choses et toutes petites des très très grosses et très puissante c'est parti vous êtes lassé des voitures aux lignes trop fluides ou des cabriolets à toit rigide et bien mini est fier de vous présenter le sixième membre de sa famille le roadster basé sur la récente mini coupé il se différencie de la version cabriolet par son pare brise incliné et ses seules places à l'avant côté tarifs une mini n'a jamais été bon marché facturé 28000 euros la cooper s dépasse aisément les 30 000 euros avec quelques options rassurez vous la gamme débute à 23000 euros en version cooper 122 chevaux les beaux jours reviennent la volkswagen golf gti aussi en version cabriolet absente du catalogue volkswagen depuis la première génération elle fait son grand retour il s'agit d'une simple golf cabriolet avec tous les attributs de la golf gti elle reprend le 2 litres tsi de 210 chevaux mais perd quatre dixièmes sur l'exercice du 0 à 100 soit 7 secondes 3 par contre une chose risque de vous refroidir son prix comptez un peu moins de 40000 euros un seul mot d'ordre chez bugatti toujours plus voici donc une énième version de la supercar française esthétiquement elle évolue peu la vitesse c'est son nom reprend les attributs esthétique de la super sport son penchant coupé mais surtout le coeur de la bête le fameux w16 quadri turbo de 1200 chevaux de quoi expédier le 0 à 100 en 2 secondes 6 et atteindre les 416 km heure sans broncher au niveau du prix là aussi c'est toujours plus 2 millions d'euros au bas mot Généralement dans le genre de rallye où il y a des voitures de sport on voyait pas beaucoup de Jaguar mais là aujourd'hui il y en a et pour cause Nicolas la toute nouvelle Jaguar XK RS Cabriolet alors effectivement en tout cas l'intérieur est magnifique la finition est exceptionnelle j'en suis presque à hésiter est-ce que je vais faire le rallye en McLaren ou en découvrable parce que écoute moi ce son jamais une Jaguar n'a fait un tel bruit Magnifique incroyable incroyable alors bien sûr vous avez dans la gamme des voitures qui se tiennent un peu mieux qui sont un peu plus chic et puis lorsqu'on veut une voiture plus sportive et avec du caractère et bien pour le coup on est servi allez regardez maintenant un sujet d'Erwan Maillard complètement différent parce qu'ici forcément on entretient chez voiture chez le concessionnaire mais c'est la crise et il y a aujourd'hui des ateliers où on peut soi-même entretenir sa voiture vous allez voir c'est tout à fait surprenant et plus facile qu'on me le croit qu'est-ce qu'il y a Nicolas ? est-ce qu'on pourra le faire sur celle-là également ? pourquoi pas si t'as le talent on peut regarder aujourd'hui pour faire entretenir votre voiture vous avez deux solutions aller chez un garagiste particulier ou tout simplement directement en concession alors à titre d'exemple on vous a choisi la petite citadine la plus vendue en France aujourd'hui la Renault Clio 149 000 unités vendues en 2011 alors la direction de Renault n'a pas souhaité nous recevoir pour nous informer des prix d'entretien tant pis pour eux on va y aller incognito c'est parti bonjour monsieur je voulais avoir des renseignements sur les coûts d'entretien et l'ordonnée d'oeufs j'ai envie d'acheter une Clio alors la main d'oeuvre on est à 111 euros de l'oeuf une révision basique la basique c'est quoi en fait ? 220 euros du dans le titre à lui merci beaucoup monsieur au revoir bon vous l'avez compris les tarifs en concession que ce soit chez Renault ou chez les autres constructeurs d'ailleurs ne sont pas à la portée de tout le monde donc si vous voulez faire des économies il n'y a plus qu'à le faire vous même encore faut-il savoir s'y prendre et oui on ne s'improvise pas garagiste comme ça surtout quand démonter une roue est déjà une épreuve insurmontable il faut ensuite avoir l'outillage adéquat et ne pas faire n'importe quoi au risque de vous mettre en danger ainsi que tous ceux que vous allez croiser sur la route la solution pour faire des économies sans risquer sa peau c'est le self garage comprenez un garage dans lequel vous devenez le mécano dans cet atelier de 2800 mètres carrés 5 ponts élévateurs et tout le matériel nécessaire à vos réparations sont à votre disposition en location Monsieur Oubela c'est lui propriétaire des lieux nous explique l'intérêt de ce nouveau type de garage tout simplement il n'y a pas de main d'oeuvre c'est à dire qu'on est soi-même sa main d'oeuvre on trouve également de l'aide si on sait pas faire ? tout à fait il y a trois personnes qui sont à disposition des clients pour les aider tout au long de la réparation et faire un contrôle à la fin des réparations pour savoir que tout est ok alors quels est le type de réparation qui se fait ce plus souvent ici ? le plus courant c'est la vidange l'entretien du moteur c'est à dire le fait de faire couler l'huile et le changement du filtre à huile bon bah on va se faire ça alors ? ça marche très bien bon moi autant vous dire que j'ai jamais fait ça j'en suis incapable je vais pas faire ça comme ça comment vous faites dans ces cas là ? je vais vous chercher ce qu'il faut ah ok merci ah bah voilà là c'est beaucoup mieux alors par quoi on commence pour la vidange on fait quoi ? on va localiser le bouchon de vidange qui se trouve sous le cache ah oui parce que là on voit rien on voit rien du tout justement il y a ce cache là qui le protège donc on va dévisser le cache allez c'est parti on dévisse ça fait drôle de se retrouver dans la peau d'un d'un garagiste sans main d'oeuvre à payer la note sera beaucoup moins chère et puis surtout en mettant vous même le nez sous le capot vous éviterez les mauvaises surprises du genre bon bah là tout est foutu hein faut tout changer hein bon je vous ai fait le cardan, la distrib, l'allumage bon bah ça fera 4000 euros hein on voulait pas ma petite dame je vous ai lavé le pare-brise ça c'est pour moi je peux vous dire quand même que la présence de monsieur est plutôt rassurante hein je me vois pas faire ça tout seul au self garage les réparations les plus courantes sont la vidange le changement d'échappement ou de plaquette de frein qui sont faisables par n'importe qui pour le reste il vous sera demandé un peu plus d'expérience vers moi elle est chaude en plus celui là donc une fois qu'on a commencé à dévisser oui on peut enlever la clé et on fait la main et on va finir à la main d'accord dès que vous allez sentir que vous êtes sur la fin oui vous avez fait un petit mouvement donc juste ça c'est ça ok de même pas de restrictions sur les voitures acceptées vous pouvez donc vous présenter avec votre sportif d'occasion à condition seulement que vous connaissiez un minimum votre mécanique alors voilà ça c'est le prix de l'économie effectivement on paye pas la main d'oeuvre on la fait soi-même faut mettre les mains dans le cambouis bon j'ai oublié de mettre mes gants aussi assez clairement ok alors maintenant que ça a coulé tout simplement on va laisser finir l'huile de coulée faut attendre longtemps ou pas généralement une minute une minute c'est ça d'accord une petite question en fait vous avez des femmes qui viennent dans ce type de garage tout à fait bah tiens vous m'en parlez la semaine dernière on a eu une femme un mannequin sur Paris non qui est venue faire sa vidange sur une smart c'est extra et elle voulait se rendre compte se prouver qu'elle pouvait elle aussi réparer sa voiture et elle l'a fait et elle l'a fait si l'on peut donc venir ici par curiosité avec l'envie d'apprendre la mécanique la principale motivation reste tout de même l'avantage financier ça va faire deux ans que la location d'emplacement a complètement explosé on a multiplié par 2,5 la location des emplacements cela s'explique du fait que les clients ont un besoin d'économie en fin de mois et se rattrapent plutôt sur l'entretien de leur véhicule bon donc on a tout fait en dessous qu'est ce qu'il nous reste à faire en haut à remplir l'huile d'accord mais alors quelle quantité faut mettre parce que c'est quoi c'est 5, 8, 10 litres en fait contre on a un jaugeur directement sur le bouchon remplissage d'accord qui va nous permettre de mesurer le niveau minimum le niveau maximum sur ce type de véhicule c'est 4,5 lits ah d'accord si on a eu plus il y a possibilité de dégradation du moteur ouais donc faut quand même faire gaffe hein attention voilà il existe aujourd'hui une bonne cinquantaine de self garages et garages associatifs qui fonctionnent de la même façon en France une initiative bienvenue par les temps qui courent voilà on est à ce niveau là ouais on voit la trace à peu près donc voilà merci beaucoup vous venez de m'aider à faire la vidange de cette voiture ça m'a pris quoi 20 minutes à peine ici 45 euros en concession entre 120 et 200 euros je crois que la démonstration est faite la voiture que vous voyez là la Chevrolet Camaro est sans doute de toutes les voitures qu'il y a ici la moins chère elle est vendue aux environs de 40 000 euros quand même et c'est sans doute pas la moins puissante ni la moins rapide sur circuit oui enfin c'est pas non plus la mieux finie la plus efficace sur circuit mais c'est vrai qu'elle fait de l'effet elle a de la gueule surtout en jeu de poussins bon enfin ce week-end n'oubliez pas ah oui au site d'action Fast Club et partenaires du site d'action donc pour vos dons c'est le 110 oui absolument parfait allez on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure pour un nouveau numéro de Fast Club et n'oubliez pas le 110 Peace